Bonjour à tous, 25 ans après son écriture, j'ai souhaité compléter et actualiser le guerrier immobile et le passer au tamis de l'expérience. Il s'agit d'un essai sur la résilience où je décris les différentes étapes d'adaptation au déficit. Comment faire de nos handicaps un moteur ? Je m'inscris dans mon expérience personnelle puisque j'ai une tétraplégie depuis 32 ans et de mon expérience professionnelle car je suis organisateur de formation à l'Institut Vivre et s'Adapter. La résilience est bien plus que de préserver sa personnalité antérieure. C'est l'occasion de dire oui à l'aventure incroyable de l'existence, avec ses mutations, et d'accéder à un développement personnel et à la maturité. Cela passe par l'acceptation active car nous pouvons être déficitaires sans être handicapés. Mais cela implique une refondation de nos valeurs et un projet de vie intégré à un nouvel art de vivre. Merci.